Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyanse Reborn, nous nous retrouvons pour une autre vidéo du type témoignage puissant. Et ce que nous entendons d'ici aujourd'hui est vraiment très puissant les amis, est vraiment très puissant. Quand on regarde le monde actuellement, on se pose la question de savoir mais ah, waouh, tout se passe-t-il. Quand est-ce que le Seigneur va-t-il venir? Mais est-ce que vous êtes prêts les frères et sœurs? Est-ce que vous êtes prêts? Dans cette vidéo, nous allons entendre des choses sur l'enlèvement de l'église, l'enlèvement. Et on entendra des choses aussi sur ce que les démons vont faire le jour de la marque 666. Comment les démons vont torturer les gens? Comment les démons vont sortir carrément de la cachette et finir tourmenter ceux qui vont rester? Incroyable les amis! Quand on entend ça, ça fait peur. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est un truc vraiment terrible là. Si tu n'as pas abonné, tu t'abonnes, tu laisses un j'aime pour nous soutenir. Si tu veux faire le don pour nous soutenir, tu peux le faire aussi. Mes amis, le monde va mal, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des guerres par ici et par là. Vraiment, préparons-nous. Parce que ce jour-là arrive et les signes sont déjà là. Écoutons. Bien-aimés, quand nous lisons dans Matthieu 24 verset 20, la Bible dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Le mardi 16 mai 2017, le Seigneur me révéla un mystère sur les conséquences de l'enlèvement. Ce mardi, le Seigneur Jésus m'a dit, je vous révèle ces choses afin que vous puissiez avertir en avance mon peuple sur la grande tribulation qui va s'abattre sur le monde entier. Je veux qu'ils soient conscients des choses qui vont arriver et des choses qui arriveront à ceux qui seront laissés derrière. Donc mardi soir après la reunion des femmes de notre Église, je sentais les douleurs dans mon corps à cause de visions précédentes que le Seigneur m'avait données. Beaucoup de visions que j'expérimente ont de repercussions sur mon corps. Ce jour après le rassemblement des femmes de notre Église je me reposais dans mes douleurs quand soudainement je suis sorti de mon corps, et je volais dans l'air, comme j'ai survolé l'espace. Je pouvais sentir la présence de Jésus-Christ à mes côtés. Bien que je ne pouvais pas le voir, je pouvais sentir sa présence à mes côtés, comme on se déplaçait dans les airs. J'ai vu que nous étions devant un grand entrepôt. En fait je voyais des entrepôts de grandes entreprises, y compris des entrepôts de grands centres commerciaux. Nous étions debout devant un de ces entrepôts. Quand j'ai réalisé que les personnes qui se tenaient à la porte pour garder l'entrée n'étaient pas des hommes naturels, en fait j'ai vu des démons robustes qui gardaient les portes de cet entrepôt verrouillés avec un cadenas. Ces démons gardaient la porte pour que personne ne puisse entrer. Alors que je me tenais à côté de la porte de cet entrepôt, Le Seigneur l'a ouvert afin de me permettre de voir ce qui était à l'intérieur. Le Seigneur m'a demandé de contempler les choses qui étaient stockées à l'intérieur de cet entrepôt. Quand j'ai regardé à l'intérieur de cet entrepôt, j'ai vu beaucoup des instruments de torture tranchants qui seront utilisés pendant la Grande Tribulation pour torturer les hommes et les chrétiens qui seront laissés derrière. Ils y avaient toutes sortes d'instruments métalliques et tranchants que vous pouvez imaginer. Ils étaient stockés dans cet entrepôt gardés par des démons. En fait les instruments tranchants que j'ai vus étaient des instruments que les démons utilisent dans le séjour de mort pour torturer et tormenter les âmes perdues qui sont morts hors de la foi chrétien. Les démons ont transporté ces instruments de torture de l'enfer à la surface de la terre pour l'utiliser et torturer quiconque va refuser de prendre la marque de la bête et le sceau de l'Antéchrist. Dans cet endroit il y avait aussi de machines de torture destinées à torturer les hommes qui vont s'opposer à la règne du Fils de la Perdition. Après avoir visité cet entrepôt qui renfermait les instruments de torture, le Seigneur m'a emmené dans un autre entrepôt qui était également gardé par des démons. Quand la porte de cet entrepôt a été ouverte, j'ai vu beaucoup de stocks de Bibles. Il y avait assez des Bibles pour toute la population mondiale dans son entièreté, il y avait un nombre infini des stocks de ces Bibles. Le Seigneur me dit que le diable travaille enfin de mettre en place une religion mondiale et unique, et après l'enlèvement des chrétiens qui va entraîner la Grande Tribulation, toutes les religions et les églises seront forcées de rejoindre la religion unique qui sera mondiale. Le Seigneur m'a dit, « La Bible que vous voyez est conçue pour la religion mondiale qui va regrouper toutes les religions majeures du monde comme le catholicisme, le judaïsme, l'islam et d'autres. Et les hommes et les églises qui vont se joindre à la religion mondiale utiliseront ces stocks de Bibles révisées et corrompues pendant la période de la Grande Tribulation. Après avoir quitté l'entrepôt où était stockée la nouvelle version de la Bible révisée pour la religion mondiale, le Seigneur m'a emmené dans un autre entrepôt qui était gardé par des démons. Le Seigneur a ouvert le portail de cet entrepôt. J'ai vu des stocks de devises et des monnaies. Ils étaient tous de la même nature. Le Seigneur me dit, Les stocks de monnaies et de devises que vous voyez et la monnaie mondiale que le monde entier utilisera après l'enlèvement dans la Grande Tribulation. Toutes les préparations sont faites de sorte que après le son de la trompette qui sera sonnée par l'archange et après l'enlèvement, ce système monétaire mondial sera appliqué. La monnaie unique et mondiale sera mise en circulation dans tous les pays du monde une fois la dernière trompette est sonnée. Bien aimé, il faut savoir que le diable et les élites mondiales qui sont en alliance et pacte avec lui font des préparations. Ils se préparent et sont en train d'anticiper la trompette qui doit être sonnée par l'archange Michael et donc là ils se préparent pour un contrôle total sur le monde. Le diable connaît ce que la prophétie biblique apprendit et il se prépare à assumer une contrôle totale sur le monde. Aucune pierre ne sera laissée au hasard. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors après avoir visité le stock de devises mondiales dans cet entrepôt, le Seigneur Jésus-Christ m'a emmené dans un autre entrepôt qui était gardé par des démons. Quand il a ouvert la porte afin que je puisse voir les choses qui étaient gardées à l'intérieur, j'ai vu des chaînes, je veux dire des chaînes semblables à celles utilisées pendant la traite transatlantique des esclaves. A vrai dire ces chaînes que j'ai vues dans cet entrepôt sont utilisées en enfer pour les captifs et les âmes perdues. Elles seront utilisées sur les chrétiens nés de nouveau qui manqueront l'enlèvement pendant la règne de l'Antichrist. Après l'enlèvement ceux qui refuseront d'obtenir la marque seront raflés et enchaînés avec ces chaînes. Ces chaînes seront utilisées sur n'importe quelle personne refusant de prendre la marque de la bête. Après avoir visité ces chaînes dans cet entrepôt le Seigneur m'ammena dans un autre entrepôt gardé par des démons. Il a ouvert la portail qui était fermée avec le cadenas. En conséquence, j'ai vu beaucoup des appareils électroniques, beaucoup d'ordinateurs et des instruments qui seront utilisés pendant la Grande Tribulation afin de marquer la population mondiale avec la marque 666. Il y avait des systèmes technologiquement avancés et des appareils qui seront utilisés pour marquer les populations du monde entier. Après avoir visité ces appareils et les technologies de l'Antichrist, le Seigneur m'a emmené vers un camp d'entraînement massif. J'ai vu un grand nombre de troupes militaires dans la formation. Ils étaient en train d'être entraînés et préparés pour la période à venir et l'ère de la Grande Tribulation. Vous pourriez le voir de par leur apparence qu'ils étaient malveillants et méchants. Jésus m'a dit, « Voyez-vous ces troupes ? Ceux soldats qui sont entraînés ? Ils vont s'occuper des chrétiens qui vont manquer l'enlèvement pendant la Grande Tribulation. Ces soldats seront très méchants. Ils vont torturer les chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Donc ils sont entraînés à maîtriser les chrétiens dissidents refusant le marque de Satan. Puis le Seigneur m'a transporté au Royaume Marin. Dans la civilisation sous-marine J'ai vu beaucoup de produits que nous utilisons sur la Terre maintenant. J'ai vu beaucoup d'articles tels que des vêtements de mode. J'ai vu des appareils électroniques comme le téléphone portable et le gadget électronique. Et j'ai vu des appareils ménagers tels que la télévision et les radios. Il y avait des produits de maquillage et d'hygiène que nous utilisons sur la surface de la Terre. Jésus dit, « Ces choses que vous voyez ici sont déjà en circulation sur la surface de la Terre. Les gens les utilisent déjà. Et ces articles affectent les gens. Mais pendant la Grande Tribulation tout ce que les gens utiliseront sur la Terre viendra directement du Royaume Marin. Rien ne sera fait par l'homme. Tout viendra de ce monde marin. Pourtant les gens utilisent déjà ces choses sur Terre. Même les chrétiens les achètent. Bien-aimés, quand vous achetez quelque chose, vous vous assurez de prier avant de les utiliser. Parce que ces articles sont conçus dans le but de nuire et de corrompre les chrétiens nés de nouveau et d'empêcher le monde d'accepter la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, et de les éloigner de la lumière de l'Évangile, loin de la présence de Dieu. La Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors le Seigneur m'amena hors du Royaume Marin, et nous sommes allés dans une église particulière. C'était après l'enlèvement. Les gens venaient à l'église car l'enlèvement avait eu lieu. Et j'avais l'impression d'être aussi laissé derrière, et j'avais peur. Je me disais je suis laissé derrière mais telle personne est au ciel mais je suis laissé derrière. Le Seigneur me dit, vous voyez ces croyants venir à l'église ils étaient censés être enlevés mais ils sont quand même en retard à l'église à cause du manque de fidélité et d'engagement. Ils ne peuvent pas être ravis à cause de ces genres d'attitudes. Jésus me montra un autre chrétien qui parlait aux gens à l'extérieur de l'église pendant que le service avait lieu. Jésus me dit, ce croyant était censé être à l'intérieur de l'église parce que le service a déjà commencé mais il est dehors entré de parler aux gens. Avec cette attitude il est difficile d'être enlevé. Jésus me dit beaucoup de gens ne se rendent pas compte que quand le service de l'église commence je suis présent. Ils viennent à l'église tardivement. Ils se comportent comme si je n'étais pas là. Mais la Bible dit que, là où deux et trois sont rassemblés en mon nom je suis là. La raison pour laquelle les gens se comportent de cette façon et qu'ils ne réalisent pas et ne croient pas que je suis là. Jésus m'a montré un homme assis dans l'église. Il me dit cet homme quand il entend ma parole il pense toujours que la parole est pour les autres. Pas lui, mais la parole est souvent donnée pour lui. Jésus m'a montré des gens qui ne pouvaient pas être ravis parce qu'ils n'ont pas la vie de prière. Alors que la prière est l'un des piliers de la vie chrétienne. Si vous ne pouvez pas prier vous avez un problème sérieux. D'autres ne peuvent pas être ravis par ignorance. Ils ne peuvent pas étudier la parole. Quand tous ces gens avaient réalisé que l'enlèvement avait-il lieu, c'était l'épouvante et la terreur. D'autres se sont effondrés sur le sol. La plupart de ces gens ont pensé qu'ils avaient fait assez pour être enlevés. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient des problèmes à régler. Bien-aimés, si vous pensez que vous êtes prêts pour l'enlèvement, je vais vous demander d'être prudent. Allez plutôt demander au Seigneur Jésus-Christ de vous révéler des choses cachées qui peuvent être un obstacle pour votre enlèvement. Vous ne voulez pas découvrir que vous avez eu un problème caché qui vous a empêché de monter. Quand le Seigneur m'a montré des membres de nombreuses églises qui avaient manqué l'enlèvement je pouvais voir la consternation et le désespoir. Même les membres du ministère de sainteté étaient laissés derrière en grand nombre. Les gens pleuraient sur le sol et pleuraient et pleuraient. La gravité de la situation était telle que beaucoup voulaient se suicider et s'étrangler. Mais le Seigneur Jésus m'a dit qu'après l'enlèvement la mort ne sera pas possible pendant un certain temps. Jésus m'a dit que même si vous vous empoisonnez au lendemain de l'enlèvement, vous allez sentir l'effet du poison mais vous ne mourrez pas. Vous pouvez vous jeter d'un bâtiment. Vous serez gravement blessés mais vous ne mourrez pas. Alors qu'on se déplaçait de nous avec le Seigneur il y avait de pleurs et des jomissements partout. Le monde entier était plongé dans la confusion mais ces chrétiens qui étaient restés savaient que quelque chose de terrible allait s'abattre sur l'humanité. Ils savaient que l'horreur impensable et la terreur étaient à la porte de l'humanité. Alors que les chrétiens se lamentaient. J'ai vu un groupe de personnes entrer dans les églises. Ils sont venus se moquer de ces chrétiens qui étaient restés. Ils se moquaient de ces chrétiens. Mais parce que ces chrétiens connaissaient la gravité de la situation, ils ne se sont pas occupés d'eux. La gravité de cette situation était telle que même si quelqu'un vous a giflé, vous ne serez pas dérangé à cause de la gravité et l'ampleur de cette désastre. Les gens pleuraient tellement que même leurs larmes se sont asséchées. Mais ils pleuraient encore parce qu'ils souffraient et étaient traumatisés. On pouvait dire qu'ils forçaient de pleurer mais il n'y avait plus de larmes coulant sur leurs yeux. Pourtant ils souffraient. Après avoir vu ce qui avait manqué l'enlèvement et étaient restés derrière, j'ai vu les autorités mobiliser la population pour leur donner la marque de la bête. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Les gens qui refusaient d'obtenir la marque étaient raflés et rassemblés dans un endroit, puis ils étaient chargés dans une camion qui ressemblait aux remorques qui transportent de cargo de biens. Alors comme j'ai été laissé derrière dans cette vision, donc nous étions tout chargés dans le véhicule de cargaison et nous avons été emmenés dans l'une des entrepôts où le Seigneur m'avait montré les instruments de torture de l'enfer, qui ont été amenés à la surface de la terre. J'ai remarqué que quand nous étions embarqués dans ce remorque, nous étions tellement serrés comme des sardines que nous ne pouvions pas respirer, ce comme si n'étions pas des humains. La souffrance avait donc commencé dans ce véhicule qui transporte des cargaisons parce que nous ne pouvions même pas respirer correctement. Quand nous sommes arrivés à destination dans cet entrepôt, ils nous ont déchargés comme si nous étions des biens. Quand nous sommes entrés dans cet entrepôt j'avais peur. Il n'y avait même pas de fenêtre ou des ouvertures. Bien-aimés, c'était la terreur, immédiatement après qu'ils nous ont fait entrer dans l'entrepôt. Tout le monde pouvait voir les instruments tranchants de torture qui étaient bien étalés et bien disposés partout là devant nous. Ils ont commencé à prendre les gens un par un à tour de rôle pour la torture. Là où j'étais debout je pouvais voir un réservoir rempli d'huile chaude. J'ai aussi vu un autre réservoir qui était rempli d'acide. J'ai vu un autre réservoir rempli de feu. J'ai vu un autre réservoir rempli d'eau bouillante. J'ai vu beaucoup de machines de torture. De nombreux instruments étaient là. Ils étaient destinés à nous tourmenter, afin de nous forcer à accepter la marque de la bête. Puis ils ont pris le premier groupe de gens pour la torture. Les choses se faisaient de sorte que la foule qui avait refusé la marque de l'antichrist puisse voir et contempler ces tortures. Dans le but nous faire peur afin que nous puissions accepter la marque de la bête. La foule était donc forcée d'assister et de contempler la torture du premier groupe de gens. De cette façon ils auront peur et ils accepteront la marque de la bête. J'ai vu un homme qui a été pris de la foule. Il fut jeté dans le réservoir de l'huile chaude. L'homme était brûlé par l'huile chaude. Il criait et criait mais il ne mourrait pas. Un autre homme était jeté dans le réservoir de l'acide. Il hurlait de tous ses forces mais il ne mourrait pas. Un autre homme fut jeté à l'intérieur de l'eau bouillante. Il était brûlé et il pleurait dans cette eau chaude qui le brûlait. Un autre homme était placé dans une machine de torture. Tous ces gens criaient à cause de la douleur. Le degré de ces tortures était censé le tuer mais il ne mourrait pas. Cela se passait devant la foule de tous les chrétiens qui avaient raté l'enlèvement. Alors que nous étions entrés d'assister à ces tortures beaucoup les chrétiens ont commencé à abandonner. Ils ne pouvaient pas supporter cette horreur. J'ai vu beaucoup de chrétiens demander la marque de l'antéchrist par peur de la torture dont ils étaient témoins. Et ces chrétiens obtenaient la marque de la bête. Une fois que les chrétiens acceptaient de recevoir la marque de Satan ils étaient libérés. Ils quittaient ce lieu de torture après avoir été marqué avec le sceau de l'antéchrist. Bien aimé ce que nous étions en train de contempler était un horreur impensable. Nous ne pouvions jamais imaginer que nous devrions payer avec ce souffrance pour notre salut. La Bible dit, un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et donc ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom n'aura de repos ni jour ni nuit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pendant que nous observions la torture, un autre lot de gens étaient amenés dans l'entrepôt, et quand les groupes de chrétiens qui étaient dans le réservoir d'acide et de l'eau chaude furent sortis de ces réservoirs, nous avons remarqué qu'ils n'avaient plus de la chair autour de leur hausse. Ils étaient simplement des squelettes, mais ils n'étaient pas morts. Ces gens n'avaient plus de chair mais ils n'étaient pas morts. Il n'y aura pas de mort en ce temps-là. La Bible dit que les gens chercheront la mort mais la mort s'enfuira loin d'eux. Ils souffriront beaucoup, mais ils ne seront pas morts. Certaines personnes furent placées dans le machine à torture. Cette machine enlevait la peau du corps humain, la couche supérieure de leur peau a été enlevée et ce qui restait était de la chair rouge. Et donc après que le premier groupe de chrétiens était sorti de ces réservoirs, nous ne pouvions pas le reconnaître, car ils étaient des squelettes, mais des squelettes vivants qui pleuraient et qui parlaient. Je suppose vous n'avez jamais vu un squelette qui parle, mais nous avions devant nous des squelettes qui pleuraient de douleur. Après cela c'était le tour du deuxième groupe chrétien qui furent plongés dans ces réservoirs de torture. Entre temps les nouveaux groupes de chrétiens arrivant s'étaient déchargés de remorques dans cet endroit de torture. Tandis que les tortures étaient infligées au deuxième groupe du chrétien, les gens qui attendaient leur tour abandonnés, ils ne pouvaient supporter et accepter ce qu'ils voyaient. Et ils ont fini par demander de recevoir la marque de l'Antichrist, et comme conséquence ils étaient libérés de cet endroit une fois qu'ils avaient reçu la marque. Quand ce fut mon tour ils m'ont pris, ils avaient une façon d'enlever les cheveux naturels des femmes, ils m'ont pris et ils m'ont mis dans une machine et ont placé ma tête à l'intérieur de ce machine où il y avait de l'huile chaude. Bien aimé imaginez votre tête dans l'huile chaude comment allez-vous sentir ? Il y avait quelque chose à l'intérieur de cette machine qui était remplie d'huile chaude. Ils plaçaient votre tête là et ils appuyaient sur un bouton. Par conséquent votre tête entrait dans cette machine et tous vos cheveux naturels seraient brûlés par l'huile chaude. Juste imaginez votre tête dans l'huile chaude. C'était dur pour moi, car après m'avoir retiré de cette machine ils m'ont emmené à un autre endroit de la torture. Ils m'ont placé dans une machine qui avait arraché mes yeux de leur douille. En temps normal je serais mort à cause de douleur. Mais la mort avait refusé de recevoir les âmes des chrétiens qui subissaient ces tortures. Alors ils m'ont emmené à une autre machine où mes ongles étaient arrachés comme à l'époque de l'Inquisition. Bien aimé, ils vont transpercer ton estomac et les intestins vont sortir mais tu ne mourras pas. Ils vous soumettront à des douleurs terribles et insupportables que vous ne pouvez jamais imaginer. Ce sont des choses que le diable prépare pour les chrétiens qui seraient laissés derrière. Donc bien aimé essayons de travailler pour garantir notre rédemption. Parce que quelque chose de terrible arrivera après l'enlèvement, le diable prépare la torture sur la terre pour le chrétien qui vont rater l'enlèvement et seront laissés derrière. La Bible dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Mais merci à Dieu qui révèle à l'humanité l'avenir afin que nous puissions prendre mesure et éviter la grande tribulation. Si vous entendez cet avertissement du Seigneur je vous supplierai de ne pas le prendre à la légère parce que l'horreur vient après l'enlèvement. S'il vous plaît préparez-vous à échapper aux choses qui vont arriver. Ce n'est pas le moment de se détendre, et vivre comme vous le voulez. Le Seigneur m'a accordé de passer par la torture de la grande tribulation et j'ai souffert c'est pourquoi je vous préviens. Après avoir traversé tout cela le Seigneur a pris mon esprit et me retourna dans mon corps. Quand je me suis réveillé, je me sentais extrêmement fatigué et pendant deux jours je ne pouvais plus me lever parce que je ressentais la douleur partout. Souvent les choses qui arrivent dans le monde des esprits ont un effet sur le corps physique. Je ressentais la douleur de la torture. J'ai senté ce douleur dans mon corps pendant deux jours. Alors que la douleur n'était pas finie le Seigneur est revenu, j'ai vu un changement soudain dans le ciel. J'ai immédiatement entendu le son de la trompette. Quand la trompette sonnait c'était terrifiant de l'entendre, la terre tremblait pendant que l'archange sonnait de la trompette. Je voyais fondre une partie de la terre qui était détruite. Je voyais le ciel rouler, des montagnes étaient déplacées de leur place. Tout était détruit. La terre fondait comme l'huile. Il était effrayant de voir ceci, bien-aimé. Ne plaisantez pas avec votre salut et votre éternité. Chaque iota de la parole de Dieu est la vérité et va s'accomplir. La venue du Seigneur sera épouvantable mais les gens ne veulent pas le comprendre. Ne plaisante pas avec ton éternité. Par la grâce de Dieu le dimanche dernier pendant le service je suis tombé par terre et j'ai été emmené dans une pièce. Le Seigneur a commencé à me révéler quelque chose. J'ai vu que je t'ai devant une table autour d'un très beau jeune homme. La table était très bien decorée et il y avait un livre ouvert devant moi sur cette table. Le titre de ce livre était « Les activités quotidiennes ». J'ai demandé à ce jeune homme quel est le sens de ce livre. Il me dit « Si tu fais chaque jour ce que je vais te dire maintenant quand tu te réveilles le matin cela t'aidera et va rendre plus facile ton enlèvement le jour la trompette va sonner. Quand tu te réveilles le matin au lieu de te précipiter au travail comme beaucoup tu devrais d'abord prendre le temps de prier. » Pendant que le jeune homme me parlait, j'ai remarqué que dans ce livre il y avait beaucoup de noms et il y avait les récords des activités de gens qui avaient leur nom dans ce livre. Les actes et actions journalières de chrétiens étaient enregistrés dans ce livre. En pointant sur un nom dans ce livre cet homme me dit « Regardez cette personne, il s'est réveillé le matin et il ne prie pas, et il n'étudie pas ma parole, il n'évangélise pas. Mais le soir la personne prie, il n'a pas commencé la journée avec mais il veut finir la journée avec moi, une telle personne ne peut pas être enlevée. » Je lui ai demandé « Est-ce que tout cela fait partie du jugement ? » Il répond dit « Affirmative, la façon dont vous vous comportez et les activités qui comptent pour vous durant la journée va déterminer si vous allez être enlèveré ou si vous serez laissé derrière. » L'homme qui était Jésus lui-même me dit « Quand je vais enlever mon église quelle est la situation que je vous trouverai ? Quelle sera votre activité ? Que serez-vous en train de faire quand la trompette sonnera ? Il faut organiser votre vie en termes de vos obligations célestes. De quelle manière avez-vous priorisé votre journée ? La façon dont vous avez organisé votre journée va déterminer si vous serez enlèvée ou pas. » Puis Jésus me dit « Quand vous vous réveillez, vous devriez dire merci Seigneur de m'avoir fait voir un nouveau jour. Quand vous priez le matin, je vais commencer la journée avec vous et je serai avec vous durant la journée. » Le Seigneur me dit « Mes enfants oublient le dévouement quotidien et l'obligation quotidienne à cause de préoccupations et de la demande de ce monde qui passe. » Je lui ai dit « Vous êtes juste un homme comme moi. Comment se fait-il que vous avez pu recueillir toutes ces informations ? » Je ne savais pas cet homme qui était assis devant moi était Jésus-Christ. Pendant que nous étions assis un groupe des gens sont venus avec un homme. Cet homme ne pouvait pas voir ces gens qui étaient autour de lui. Jésus m'a dit que cette personne était aussi son serviteur. Puis Jésus m'a regardé et a souri. Jésus a dit que beaucoup de gens passaient leur journée sans parler de lui. « Je dois être le centre de tout durant votre journée. Et quand tu te rends compte que tu t'égares, vous devez avouer et appliquer immédiatement mon sang sans attendre. Parce que l'enlèvement peut arriver à ce moment-là. Et donc quand vous tombez dans le péché, et quand vous le réalisez vous devez avouer immédiatement. » Jésus m'a montré un autre chrétien. Ce croyant demande toujours la miséricorde partout où il va. Alors Jésus me dit « Puis que cette personne m'a toujours demandé miséricorde. Je lui ferai miséricorde, parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut rien faire sans mon aide. Il y a des croyants qui passent leur journée sans chanter les chants de louanges et d'adorations. Pourtant le ciel se réverbère dans les louanges éternelles et le culte. Alors Jésus-Christ se révéla. Il m'a fait comprendre qu'il n'était pas un homme, mais qu'il était Jésus-Christ. Il m'a dit que les gens qui venaient avec la personne qui ne pouvait pas les voir étaient anges. Jésus m'a dit qu'il est écrit qu'il y a une nuée de témoins veillants sur vous, quoi que vous fassiez sur terre. La nuée des anges vous regarde et les enregistre tout et il me rapporte. La manière dont nos journées sont organisées qui nous prépare ou nous bloquera au jour de l'enlèvement. La trompette peut sonner quand vous priez, ou quand vous chantez des chants de louanges, ou lorsque vous évangélisez, ou quand vous êtes attiré par la chose du monde. Bien et... C'est un autre témoignage, mais plutôt un témoignage extraordinaire. Ha! Préparez-vous. Abonnez-vous si ce n'est pas quoi faire. J'ai 5 j'aime pour nous soutenir. Et soyez bye.